Dossier Délicat, votre émission de Faits Divers, présentée par Guillaume L'Hôpital. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dossier Délicat. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'affaire Patrick Diels, un cas qui incarne la quintessence de l'erreur judiciaire en France. Pendant près de 15 années, un jeune homme a vécu un véritable cauchemar, emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Aujourd'hui, nous allons retracer cette affaire étape par étape pour comprendre comment une telle tragédie a pu se produire et quels enseignements nous pouvons en tirer. Préparez-vous pour une immersion totale dans les méandres de la justice et de l'injustice. Tout commence le 28 septembre 1986 à Montigny-les-Metz, une petite commune paisible de la région Lorraine. Ce jour-là, la routine est brisée par la découverte macabre des corps de deux jeunes garçons, Cyril Benning et Alexandre Bécriche, âgés de seulement 8 ans. Ils sont retrouvés gisants près d'une voie ferrée, leur crâne horriblement fracassé. L'émotion est immense, la stupeur totale. Comment un tel drame a-t-il pu se produire dans cette communauté tranquille ? Très vite, la police est sous pression pour résoudre ce crime abominable. Mais les premiers jours de l'enquête ne mènent à rien. Le village retient son souffle, tandis que les enquêteurs cherchent désespérément un coupable. Parmi les habitants, un adolescent de 16 ans attire l'attention des enquêteurs, Patrick Dills. Un jeune garçon discret, voire réservé, vivant non loin du lieu du crime. Patrick est un garçon timide, souvent solitaire, avec un regard qui semble toujours chercher à éviter le contact. Pour certains, ce comportement est suspect. Mais est-ce vraiment suffisant pour le considérer comme un suspect dans une affaire aussi grave ? Les enquêteurs décident de l'interroger. Pour Patrick, c'est le début de la fin de son adolescence et de sa vie telle qu'ils la connaissaient. Patrick Dills est emmené au poste de police pour un interrogatoire qui va durer des heures. Les policiers le pressent de questions, insistent, répètent les mêmes questions encore et encore. À 16 ans, Patrick est un garçon fragile et sous cette pression intense, il finit par avouer. Mais un aveu est-il toujours la preuve irréfutable d'une culpabilité ? Dans ce cas, tout porte à croire que non. Il avoue, oui, mais ses paroles sont hésitantes, contradictoires et surtout sans aucune correspondance avec l'effet matériel. Pourtant, pour la police, l'affaire semble résolue. Patrick Dills devient le coupable idéal. L'affaire est rapidement transmise au procureur. Dills est inculpé et placé en détention provisoire. L'instruction est menée tambour battant et malgré les nombreuses incohérences du dossier, le procès est rapidement fixé. Nous sommes en 1989 et Patrick, maintenant âgé de 19 ans, se retrouve face à ses juges. Le procès se déroule devant la cour d'assises des mineurs de la Moselle. Les débats sont expéditifs, les preuves sont faibles, mais les aveux de Patrick, arrachés lors de son interrogatoire, pèsent lourd. Le verdict tombe comme un coup près, réclusion criminelle à perpétuité. Patrick Dills est condamné pour le meurtre des deux garçons. Derrière les barreaux, Dills découvre un monde cruel et impitoyable. Il est perçu comme un meurtrier d'enfant, l'une des pires étiquettes qu'un prisonnier puisse porter. Chaque jour est une épreuve, chaque nuit est peuplée de cauchemars. Mais Patrick garde une lueur d'espoir. Il clame son innocence malgré le mur de silence qui l'entoure. Les années passent et Patrick s'enfonce dans une routine destructrice. Mais au fond de lui, il refuse de se laisser abattre. Il se plonge dans les livres, apprend, écrit. Il développe une force intérieure qui, bien qu'elle vacille parfois, ne s'éteint jamais complètement. Pendant que Patrick Dills croupit en prison, la vie continue d'or. Ses amis grandissent, font leur vie, tandis que lui reste figé dans le temps, enfermé entre quatre murs. Ses parents ne cessent de croire en son innocence. Ils se battent sans relâche, frappent à toutes les portes, mais rien n'y fait. La justice est sourde à leur appel. Patrick commence à perdre espoir. Il voit les années de sa jeunesse s'envoler irrémédiablement perdues. Comment se reconstruire après une telle épreuve ? Comment réintégrer une société qui vous a rejeté et condamné ? En 1992, une nouvelle figure criminelle émerge dans l'actualité française. Francis Holm. Ce tueur en série, surnommé le routard du crime, est arrêté après avoir semé la terreur dans plusieurs régions de France. Ses méthodes sont brutales. Son modus operandi rappelle étrangement celui du double meurtre de Montigny-Lemmets. Les avocats de Patrick Dills flairent une nouvelle piste. Et si c'était lui, Francis Holm, le véritable coupable ? Mais cette hypothèse ne convainc pas immédiatement les autorités. Pourquoi remettre en question une condamnation déjà actée ? La justice, une fois lancée, est difficile à arrêter. L'affaire Holm suscite des interrogations. Et petit à petit, les premières fissures apparaissent dans le dossier Dills. Les avocats de Patrick obtiennent des témoignages et des éléments qui mettent en lumière les nombreuses failles de l'enquête initiale. Mais il faudra attendre encore des années avant que ces doutes soient pris au sérieux. La presse commence à s'intéresser à l'affaire. Des articles paraissent. Des reportages sont diffusés. L'opinion publique commence à se retourner. Comment un adolescent timide a-t-il pu être condamné sur la seule base d'aveu arraché sous la contrainte ? En 1997, la famille Dills et ses avocats déposent une demande en révision. C'est une démarche rare, exceptionnelle, qui exige des preuves nouvelles et solides. Le dossier est réexaminé et des éléments troublants émergent. Les aveux de Patrick sont contestés. Les témoignages des experts sont remis en question. Pourtant, la cour de révision reste prudente, hésitante. La pression médiatique s'intensifie et la société commence à se diviser. Certains soutiennent Patrick Dills, d'autres restent convaincus de sa culpabilité. C'est un véritable bras de fer judiciaire qui s'engage. Un combat titanesque pour la vérité. En 2000, la cour de révision accepte enfin de rouvrir le dossier. C'est un événement historique. Patrick Dills, après 14 années passées en prison, voit une lueur d'espoir renaître. Le processus est long, complexe, mais pour la première fois, sa version des faits est écoutée. La justice commence à admettre qu'elle a peut-être commis une erreur. Les éléments à charge contre Francis Holm s'accumulent, tandis que les doutes concernant la culpabilité de Patrick deviennent de plus en plus flagrants. La perspective d'un nouveau procès se profile à l'horizon. Le 24 avril 2002, un nouveau procès s'ouvre à Lyon. Cette fois, l'enjeu est de taille. Il s'agit de déterminer si la justice française a envoyé un innocent en prison pendant 15 ans. Le pays entier suit l'affaire avec passion. Les avocats de Patrick Dills présentent des preuves accablantes contre Francis Holm, tandis que la défense peine à maintenir la version initiale. Le procès est marqué par des moments d'intense émotion. Patrick, désormais un G de 31 ans, est un homme brisé, mais déterminé. Il se bat pour sa vie, pour sa dignité, pour laver son nom. Le verdict tombe. Patrick Dills est acquitté. La salle d'audience est en émoi. C'est une victoire éclatante pour ses avocats, pour sa famille, pour tous ceux qui ont cru en son innocence. Mais c'est aussi une victoire amère. 15 ans de sa vie ont été volés, et rien ne pourra jamais les lui rendre. La France découvre alors l'étendue de l'erreur judiciaire. Les médias s'emparent de l'affaire, et le nom de Patrick Dills devient synonyme de lutte contre l'injustice. Sortir de prison après 15 années, c'est comme naître une seconde fois, mais dans un monde où tout a changé. Pour Patrick Dills, la liberté retrouvée est une épreuve en soi. Il doit apprendre à vivre de nouveau, à se reconstruire dans une société qui a évolué sans lui. Les cicatrices psychologiques sont profondes, et le chemin de la réinsertion est semé d'embûches. Patrick se lance dans l'écriture, publie un livre dans lequel il raconte son calvaire, ses nombreux viols en prison, notamment. Il devient une voix publique, témoignant dans les médias, partageant son expérience pour que plus jamais une telle injustice ne se reproduise. Dans sa lutte pour la réinsertion, Patrick Dills reçoit le soutien de nombreuses associations qui militent contre les erreurs judiciaires. Il devient une figure emblématique de leur combat. Ces associations plaident pour une réforme du système judiciaire, pour une meilleure protection des droits des accusés, en particulier des mineurs. Patrick s'investit dans ses causes, cherchant à donner un sens à ce qu'il a vécu. Mais derrière cette façade de combat se cache toujours la douleur des années perdues. L'affaire Patrick Dills a eu un impact considérable sur le système judiciaire français. Elle a mis en lumière les dangers des aveux obtenus sous pression, les failles des enquêtes hâtives et la nécessité d'une plus grande vigilance dans les procédures judiciaires. Des réformes sont discutées, des protocoles sont révisés. Mais l'affaire a également laissé une cicatrice profonde dans la conscience collective. Elle a ébranlé la confiance dans l'institution judiciaire, rappelant à tous que la justice, bien qu'elle se doive d'être impartiale et rigoureuse, est aussi humaine, donc faillible. Pendant ce temps, Francis Holm, le routard du crime, est poursuivi pour d'autres meurtres. Il est jugé, condamné, mais son implication dans l'affaire de Montigny-les-Metz reste au centre des débats. Les preuves accumulées contre lui dans cette affaire sont accablantes et beaucoup estiment qu'il est le véritable coupable. Les victimes de Holm sont nombreuses et son nom restera gravé dans l'histoire criminelle comme l'un des tueurs en série les plus redoutables que la France ait connue. L'affaire Patrick Diels ne s'est pas limitée aux frontières françaises. Elle a eu des répercussions à l'échelle internationale, attirant l'attention sur les pratiques judiciaires dans d'autres pays. Des organisations de défense des droits de l'homme, des avocats et des militants à travers le monde ont utilisé cette affaire comme exemple des dangers de la mauvaise gestion judiciaire. Des colloques, des conférences et des études ont été organisées pour analyser les erreurs commises et pour partager les enseignements tirés de cette tragédie. Vivre 15 ans en prison pour un crime que l'on n'a pas commis laisse des séquelles profondes. Patrick Diels a souffert de stress post-traumatique, de dépression et a dû vivre une thérapie pour tenter de surmonter son passé. Chaque nuit, il est tenté par les souvenirs de son incarcération, de l'injustice qu'il a subie. Malgré sa libération, Patrick reste marqué par ce qu'il a vécu. La reconstruction psychologique est un processus long, douloureux, mais il fait preuve d'une force et d'une résilience admirable. Avec le temps, Patrick Diels commence à se reconstruire. Il trouve un certain équilibre, une forme de paix intérieure bien que fragile. Il s'entoure de personnes bienveillantes, réapprend à vivre sans la peur constante. Sa réhabilitation est lente mais réelle. Il s'efforce de tourner la page, même si l'ombre de son passé plane toujours. Son histoire devient un exemple de résilience, de lutte contre l'adversité. L'histoire de Patrick Diels inspire artistes, écrivains et cinéastes. Des films, des documentaires et des pièces de théâtre sont créés pour raconter son histoire, pour sensibiliser le public au danger des erreurs judiciaires. Le chanteur canadien Garou dédie la chanson « L'injustice » de son album de 2006. Le rappeur marseillais Soprano, lorsqu'il était dans le groupe Psychate de la Rime, évoque Diels dans le morceau « Justicier », ainsi que le rappeur Kerry James dans le morceau « Paro » sur l'album réel, ou encore Carice, qui fait allusion à Patrick Diels dans sa chanson « El Chapo ». L'humoriste Jonathan Lambert, dans son spectacle « L'homme qui ne dort jamais », affirme que son régisseur est Patrick Diels. Toutes ces œuvres jouent un rôle crucial dans la médiatisation culturelle, permettant à un large public de comprendre les enjeux de l'affaire. Patrick lui-même participe à certains de ses projets, voyant en eux une manière de témoigner, de ne pas laisser son histoire être oubliée. Pour Patrick Diels, l'acquittement a marqué la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Il a duré apprendre à vivre en homme libre, à se reconstruire un avenir. Malgré les difficultés, il parvient peu à peu à retrouver une forme d'innocence, une vie où le poids du passé s'allège, même s'il ne disparaît jamais totalement. Cette renaissance est un message d'espoir pour toutes celles et ceux qui ont été injustement accusés, pour toutes celles et ceux qui luttent contre l'injustice. L'affaire Patrick Diels a laissé des leçons indélébiles pour le système judiciaire français. Elle a mis en lumière l'importance des garanties procédurales, de la présomption d'innocence et des droits de la défense. Elle a conduit à des réflexions profondes sur la manière dont sont menées les enquêtes, sur le rôle des aveux dans les procédures pénales et sur la nécessité d'une réforme du système judiciaire. Ces enseignements sont essentiels pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent à l'avenir. Les médias ont joué également un rôle crucial dans l'affaire Patrick Diels. Ils ont permis de révéler au grand public les incohérences du dossier, de mobiliser l'opinion publique et de faire pression sur le système judiciaire. Sans cette couverture médiatique, il est probable que Patrick serait resté enfermé pour le reste de sa vie. Cependant, cette affaire souligne également les dangers d'une médiatisation excessive, où la quête du sensationnel peut parfois prendre le pas sur la recherche de la vérité. Dans cette épreuve, Diels a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille, mais aussi sur celui d'autres victimes d'erreurs judiciaires. Cette solidarité a été un pilier essentiel pour lui permettre de tenir le coup, de ne pas sombrer dans le désespoir. Les associations de victimes jouent un rôle fondamental dans l'accompagnement des personnes accusées à tort. Elles leur offrent un soutien moral, juridique et parfois même financier pour qu'elles puissent se battre pour la vérité. Après son acquittement, Patrick Diels a entamé un processus de réparation. Il a reçu des indemnités pour les années passées en prison. Il recevra finalement 1 million d'euros, 700 000 euros au titre de l'indemnisation de l'État pour son préjudice personnel, ainsi que l'indemnisation de ses proches et de ses frais de justice. Il toucha également, grâce aux négociations de son avocat, une forte somme d'argent, d'un montant jamais révélé, pour avoir accordé, le jour de sa libération, l'exclusivité de ses déclarations publiques à TF1. Diels déclarera toutefois « J'aurais préféré ne pas toucher un centime et ne pas avoir vécu toutes ces galères. Ce n'est pas un pactole, comme on en décroche au loto. Ce que j'ai vécu ne se chiffre pas. » Il ajoute « Je peux avoir des coups de blues, notamment quand je pense à toutes ces années que l'on m'a volées. J'ai été incarcéré entre 16 et 32 ans. Cette partie-là, on ne me la rendra jamais. On ne reconstitue pas une cigarette qui s'est consumée. » En effet, l'argent ne pourra jamais compenser la douleur et le temps perdu. La réparation pour lui passe surtout par la reconnaissance de son innocence, par le soutien de ses proches et par la reconstruction de sa vie. Ce processus est long et complexe, mais essentiel pour que la justice puisse pleinement se racheter. Après des années de médiatisation, Diels aspire à l'oubli, à la tranquillité. Il souhaite tourner la page, vivre une vie normale, loin des projecteurs. Mais ce droit à l'oubli est difficile à obtenir lorsque l'on a été au centre d'une affaire aussi médiatisée. Pourtant, il continue de se battre pour retrouver une certaine normalité, pour vivre une vie loin du tumulte qui a marqué ces jeunes années. L'affaire Patrick Diels invite à une réflexion profonde sur la nature de la justice. Comment s'assurer que de telles erreurs ne se reproduisent pas ? Comment garantir que chaque accusé bénéficie d'un procès équitable où ses droits sont pleinement respectés ? Ces questions restent au cœur des débats. Et l'affaire Diels est souvent citée comme un exemple des dangers de la précipitation judiciaire. Patrick Diels a consacré une partie de sa vie à lutter contre les erreurs judiciaires. Il participe à des conférences, s'engage auprès d'associations et témoigne de son expérience pour sensibiliser le public et les institutions. Ce combat est essentiel pour que d'autres ne subissent pas le même sort que lui. Il reste un symbole de résilience et de lutte pour la justice, un exemple pour toutes celles et ceux qui croient en un système judiciaire juste et équitable. Depuis l'affaire Diels, la société française a évolué, les mentalités ont changé et la confiance aveugle dans le système judiciaire a été remise en question. Des réformes ont été entreprises, des protocoles améliorés, mais le chemin reste long pour garantir une justice irréprochable. En juin 2020, après trois décennies de procédures, Francis Holm sera définitivement condamné à la perpétuité pour le double meurtre de Montigny-les-Metz. C'est un point final qui fait du bien moralement, même si Chantal Benning n'est plus là pour l'entendre, a commenté Dominique Beaupetit, avocate de la mère de Cyril Benning, décédée en octobre 2019 d'un cancer à 75 ans. L'affaire Diels aura laissé une marque indélébile, poussant à une vigilance accrue face aux erreurs potentielles. Patrick Diels souhaite transmettre un message de courage et de résilience. Malgré tout ce qu'il a traversé, il garde en lui une profonde humanité, une volonté de vivre et de ne jamais abandonner. Son histoire est une leçon pour nous toutes et tous. Même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de trouver la lumière. Je me suis servi de l'outil Internet pour créer cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada